Bonjour tout le monde et bienvenue sur le jeu musical. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur un sujet qui me touche beaucoup, qui était absolument pas prévu au départ, mais c'est un sujet qui me tient à coeur et je vais vous en parler. Et si vous avez suivi la polémique, vous devez savoir que Moha Laskoal, le rappeur Moha Laskoal fait beaucoup parler de lui en ce moment et pas pour son deuxième album. En fait il est accusé de violence et d'agression sexuelle par des jeunes femmes, dont son ex Luna pour qui il a écrit la chanson Luna et plusieurs autres jeunes femmes de 23 à 28 ans, donc globalement assez jeunes. Et bien sûr, celle qui a révélé l'affaire, c'est l'influenceuse Romy dans une vidéo Instagram. Suite à cette affaire, il y a un hashtag qui est apparu sur Twitter qui s'appelle Balance ton rappeur et dans ce hashtag, il y a le nom de Romeo Elvis qui est ressorti. Comme quoi il avait agressé une jeune fille, on ne sait pas qui c'est, on ne sait absolument rien de cette histoire là, on peut supposer éventuellement que ça s'est passé il y a plusieurs années. Mais on a découvert ça ce matin, entre temps, Romeo Elvis a fait un post sur Instagram pour s'excuser publiquement. Lui au moins l'a fait, ce qui n'est pas le cas de Monha Lasqual, puisque lui, il ne s'est pas encore exprimé. Et il y a le youtubeur, attendez, je crois que c'est Ramouch, oui c'est ça, qui a fait une vidéo sur son compte Instagram. Où, clairement, il détaille les faits petit à petit. Et il a aussi fait une story à la une, toujours sur son compte Instagram, avec justement toutes les preuves qu'il y a contre Monha Lasqual, les témoignages en anonyme, les audios, etc. Donc je vous invite à aller voir ça, si vous n'êtes pas au courant. Voilà, moi je trouve ça un peu scandaleux en fait. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi après MeToo, après la ligue du LOL, après Balance ton port, après les manifestations de l'organisation Nous Toutes, après tout ça en fait. Après, il y a eu tout ce qui s'est passé dans l'industrie musicale. Comment on peut encore tolérer ce genre de comportement venant de la part des hommes ? Je ne comprends pas en fait. Il y a pourtant, et d'ailleurs, je ne comprends pas. Mais je tiens aussi à dire que la chanteuse Angel, qui est du coup la petite sœur de Romeo Elvis, elle n'a absolument rien à voir avec ça. Enfin, j'ai cru voir, en fouillant un peu, qu'il y avait pas mal d'internautes sur Twitter qui s'étaient mis à la harceler. S'il vous plaît, laissez-la tranquille. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Ce ne sont pas ses actes à elle. Donc c'est son frère. Et encore, il y a eu des excuses publiques. Donc j'imagine qu'au moins, lui, il l'assume. Mais voilà. Mais honnêtement, laissez Angel tranquille. Parce que clairement, en vrai, ce n'est pas comme si Angel n'avait pas apporté quelque chose pour les femmes dans l'industrie de la musique. C'est faux, parce que depuis qu'elles cartonnent partout, il y a eu Aloïs Sauvage, il y a eu Chilla, il y a eu Suzanne. Plus récemment, il y a eu Meryl. Donc ce n'est pas comme si, en fait, il n'y avait pas de femmes, particulièrement de femmes dans le rap, qui essaient de se battre et d'imposer leurs idées dans la musique. Donc, voilà, honnêtement, arrêter d'harceler Angel, voilà, ce n'est pas elle. Et voilà, laissez Roméo tranquille. On ne sait même pas pourquoi cette histoire est ressortie dans ce hashtag. À mon avis, c'est juste histoire de faire du buzz. Voilà, il n'y a vraiment pas d'autre explication que ça. Donc, oubliez cette histoire. Prenez en compte les excuses de Roméo Elvis. Laissez Angel tranquille. Et voilà, ici, sur le jeu musical, on soutient les initiatives féminines. Et du coup, je soutiens Angel depuis son premier album. J'ai fait partie des premières à l'écouter et à découvrir la chanson Balance ton Quoi. Et à ce moment-là, je m'étais dit, putain, ça va être un tube. Et voilà, j'avais raison. Donc, voilà, j'avais mon mot à dire sur ce sujet. Donc, sur ce, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Cette fois, on parlera de livres. Allez, ciao. Bye. Bye. Bye.